C'est parti les amis avec le coup d'envoi donné par Oeil Elvosen avec Chalouk. Chalouk qui se bat déjà et il y a une petite semelle. Oui, intervention déjà de Monsieur Leda car il y a un joueur au sol, il s'agit du capitaine. Les conditions sont idéales, il y a un peu de vent, c'est vrai, ici dans le Limbourg. Mais le soleil brille et c'est plus important, on espère avoir du spectacle, en tout cas avec ce ballon qui traîne dans le rectangle. Et ça a été capté par Van der Rao et Lucas Vaneno qui s'est imprécis. Lucas Vaneno qui décale, Nan Abid, les yeux rivés sur le ballon, Abid, Abid encore, il est très technique à celui-là. Petit format, le double contact, va-t-il frapper le vervetois, il est devant la demi-lune ! Oh, le numéro de soliste d'Anna Abid ! Le patron qui peut repartir de l'avant avec Van Rieffelgem, prise avec Anton Tang, le petit coup d'œil de Kiki, Van Rieffelgem ! Il n'est pas attaqué avec Abid, la talonnade, c'est joliment offert ! Oh et la parade ! Tang ! Van Rieffelgem, le contre pour lui, le Danois dans le rectangle, à ce bon ballon pour Chalouk ! Oh et l'ouverture du score ! Contre toute attente ! Signé Youssef Chalouk sur la première véritable opportunité du SEV ! Ah là, c'est la douche froide ! Ici, au patron Stadion, Chalouk, qui est venu climatiser le Limbourg avec cet excellent service ! Lui qui est prêté par court trait ! Et Ron Bjerg, avec un peu de réussite ! Et le ballon qui arrive directement dans les pieds de Chalouk, il est tout seul au point de pénalty ! Et il ne laisse aucune chance à Jordi Belin ! Et c'est la pause, ici au patron Stadion ! Le patron est mené à 1-0, grâce à ce but inscrit à la 26e... On a laissé davantage, Bamens ! Bamens, Bamens toujours, il n'est pas attaqué ! Bamens du gauche ! Et là, mais là, ça manquait de puissance ! Il n'a pas mangé d'épinards ! Sous les yeux des remplaçants flandriens qui sont à l'échauffement ! Dan Soko, peut-être un exploit individuel de la part du Guillén ! Dan Soko devant Romens, le petit pont, il est passé ! L'ancien joueur de Daines, il attend du soutien ! On vient de voir la gestuelle du numéro 11, Olin Bourgeois, l'épassement de jambes ! Il est dans le rectangle de Van der Roos, a été contré ! Van Riffelgeam, pas de faute de main cette fois-ci ! Van Riffelgeam, Van Riffelgeam, le salome ! Van Riffelgeam encore, l'exploit peut-être du numéro 10 ! Incroyable ! Il est au sol Steinsteinen ! Pour Rabid ! Rabid, qui tente de percuter le centre, il y a William Simba ! On l'a tous vu au fond, on l'a tous vu au fond ! Reprise, Simba de la tête, il y a du monde, énormément de monde ! Et c'est pour le dernier rempart ! C'est pour le dernier rempart Flandrien ! Nenkeuizen, une nouvelle touche à l'anglaise ! Il s'est dégagé devant le petit rectangle ! Oh, attention ! Abdoulaye Traoré, il vient de monter au jeu ! Il a les cannes ! Il est déjà de l'autre côté, le retour d'Anna Nabil ! Traoré qui vient de remplacer Yelvoissen pour la balle de break peut-être ! Traoré, Traoré ! Et la main ferme de Jordi Bolin ! Quelle opportunité là pour Zult ! Il reste quoi ? Il reste 1 minute 40 ! Kiss ! C'est terminé ! Zult Wargame s'impose par le plus petit écart ici ! Et s'empare de la première place dans cette Challenger Pro League ! La joie de Sven Vandenbrouck, de Mo Messoudi et de tous les Flandriens !